bonjour tout le monde c'est jabello j'espère que vous allez bien se retrouve sur need for speed hit pour une nouvelle vidéo test et custom de la volkswagen beatles je sais pas si j'ai bien prononcé du coup c'est un vieux véhicule qui date de 1963 j'aime assez bien les vieux véhicules donc pour cette première vidéo custom sur need for speed voilà j'ai choisi vieux véhicules qui n'étaient pas trop cher du coup voilà on va commencer tout doucement on peut voir que j'ai 31 millions c'est parce que j'ai fait de glitch mais si je peux vous conseiller une chose c'est de pas en abuser pour pas prendre le risque de vous faire ban donc voilà on est parti donc je serai pas beaucoup de vidéos je ferai plus souvent des lives pour le moment donc n'hésitez pas à me suivre et vous abonner si ce n'est toujours pas fait donc voilà on est parti on va voir ce qu'on peut faire avec on va commencer par le parchec je sais pas si on va la faire progressive ou pas on va quand même rester sauvetage pendant que du coup on va mettre le petit capot ici qui est chromé par chaque avant on va toujours laisser celui ci d'origine alors capot je pense que je peux les mettre celui ci alors ensuite les feux avant je pense que je peux les mettre ceci voilà 750 ce n'est pas trop cher alors ça change vraiment comme ça on se trouve ça quand même très moche j'aime bien celui ci je pense plutôt les maîtres celui ci qui est pas mal alors ensuite les roues on va voir d'abord des jantes changer les jantes pour essayer de rester dans les gens d'origine donc mon avis on va lui laisser celle ci je pense annuler annuler les changements si on peut pas encore le faire du coup ensuite ça s'est fait le rétroviseur plus mettre ceci pour le moment je pense on verra bien après aussi une fois qu'on a mis la pâture alors le bas de caisse la jupe latérale exactement je pense que vous pouvez lui mettre le numéro 2 qui est pas mal le 3 aussi qui passe allez va pour le numéro 2 ensuite la roue arrière non le parche carrière on va lui laisser celui d'origine le diffuseur parce que vous lui met un petit diffuseur allez tout petit comme ça ça passe crème alors ensuite pot d'échappement on va essayer de faire quelque chose quand même qui ressort pas de trop donc ça là c'est beaucoup trop il n'y a pas grand chose dans les potes d'échappement je pense qu'on peut tout lui mettre celui ci voilà alors est ce qu'on peut faire les feux arrière ou pas alors feu arrière j'aime assez bien ceci ou je pense qu'on lui met celui ci qui est pas mal bien sûr on m'invite juste la plaque on va marquer j'avais l'eau j'ai pas mis le haut assez grand voilà vous avez le c'est parfait alors ensuite le capot de coffre restez dans l'origine donc dans vos vacances je pense même si celui ci est pas mal on voit bien le moteur qui est là alors même ouvert c'est pas mal et moi de faire de belles choses mais voilà dans les vieux véhicules j'aime bien rester dans le style d'époque on va mettre celui ci l'aileron parce que je pense que ça va être beaucoup trop gros ouais c'est vraiment gros il est énorme celui ci je pense pas qu'on va lui mettre d'aileron et c'est beaucoup trop gros ensuite qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut lui faire d'autres je pense qu'on a fait le tour en fait allez ça va les mettre celui ci voilà donc voilà pour le moment je pense pas qu'on peut lui tarder les vêtres n'est rien assis un peu vêtres le matin faux black et j'aime bien mettre ça au faux black la ronde de toit j'ai de voir ça peut être pas mal de le faire un petit style alors lequel on peut lui mettre le numéro 3 alors voilà le toit qu'est-ce qu'on peut lui faire ce toit alors ça peut être pas mal aussi ça on restera pour ça alors ensuite les effets d'habillage voir ce qu'il ya dans la communauté ça c'est la petite coccinelle qui est pas mal ça c'est vraiment l'effet rouillé je sais pas si vous voyez et le petit coffre qui est sur un petit peu ici on va juste voir ce qui va pas aller trop loin non plus pour pas perdre trop de temps il ya quand même des belles choses celui ci est quand même pas mal je trouve ça peut ça peut le faire ici un petit skin taxi qui passe très bien aussi j'aime bien l'effet l'effet rouillé en fait je pense qu'on va plutôt lui mettre un effet rouillé on va essayer de checker ça voilà ici je pense que je peux lui mettre celui ci va juste lui changer les couleurs après je pense elle va prendre celui ci pour ce que c'est celui là voilà donc un petit effet rouillé on va toujours voir dans les récents celui ci est pas mal aussi on va le mettre celui là voilà dans les populaires qu'est ce qu'il y a c'est le même aussi ensuite alors il faut juste faire un petit retour arrière hop je peux pas la personnaliser donc soit on va la laisser comme ça alors effet couloir de nitro et pas besoin pour le moment fumer des pneus on va pas lui mettre est-ce qu'on lui met une petite paire de néons non ça sert à rien sur ce véhicule suspension pneumatique je pense que c'est pour le rabaisser allez je sais pas ça sert à quoi on va lui mettre alors petit klaxon je sais pas si on sait d'essayer avant non je pense que c'est déjà pour la suspension alors on va pas faire de trop là c'est la roue arrière qui change je pense que c'est bon comme ceci sonorité de l'échappement j'aime beaucoup l'effet quand quand elle se lève moi je mets souvent tout à fond donc tout fort agressif je pense que c'est déjà tout pour la custom de cette petite volkswagen beatles on se retrouve directement en jour et on la testera vite fait ensemble donc du coup à tout de suite on se retrouve directement en jour donc je trouve qu'on a quand même fait quelque chose qui est pas mal du tout j'aime bien l'effet l'effet vieux l'effet sale un petit peu rouillé comme ça donc voilà on allume directement le moteur on va l'avoir se soulever ça va être très joli donc voilà le petit qui se lève derrière qui est juste un petit peu comme si on avait ramassé un petit coup donc voilà n'hésitez pas à me donner votre avis voilà on est parti le véhicule est en pièce d'origine donc ça n'avancera pas très vite en tout cas de base là je suis à fond pédale on peut voir que ça traîne un petit peu pour un véhicule c'est normal là je suis vraiment à fond pédale je pense que c'est plus un véhicule pour faire des petits tours et des petits road tripes ainsi voilà mais voilà je pense pas qu'on pourrait faire grand chose avec en course donc voilà je pense qu'on peut se laisser là pour cette toute petite vidéo test et custom j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est toujours pas fait si vous voulez me soutenir c'est gratuit la petite pub sur utip du coup voilà on se retrouve très vite en live ou en vidéo je vous dis à très bientôt tout le monde à la prochaine je crois qu'elle sait ce que tu fais